Lundi 23 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée. Ce matin, nous recevons Mouinouka Aspirine. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. La rencontre prévue, c'est lundi 23 janvier à Doha, au Qatar, entre le président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame a été annulé. Le président de la République démocratique du Congo a tout simplement refusé de se rendre à Doha alors qu'une délégation rwandaise est déjà sur place. ont indiqué en tout cas des sources à la présidence de la RDC citée par la radio France internationale, la RFI. La tension persiste en effet entre les deux pays vazés, Kinshasa, Akiz Kigali, de sa paix et le processus de paix de Luanda et continue bien sûr de soutenir les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Comment vous analysez cet acte ? En tout cas, le président Tshisekedi a refusé de rencontrer Kagame aujourd'hui. Il raconte ce qui était prévu au Qatar sous la médiation des autorités de ce pays. Je crois que nos téléspectateurs se rappellent. J'avais mis des doutes sur cette raconte. Moi, je ne voyais pas le chef de l'État de ce qu'il dit de se rendre au Qatar. Des deux, moi je crois aussi sur le plan diplomatique, oui, c'est un message, mais il faut aussi dire la vérité en face. La politique de la chaise vide n'est pas bonne, mais je crois que le chef de l'État a joué à la prudence. Il a joué à la prudence puisque Kagame est prêt à tout pourvu qu'il puisse atteindre ses objectifs. Et ses objectifs, c'est parmi aussi celles d'Abad Tshisekedi, comme vous avez vu, celle-là qui a été arrêtée à Kichassa. Alors moi, je crois qu'il a joué à la prudence et il faut toujours continuer dans ce processus. Il faut avoir aussi beaucoup de stratégies et mesures pour voir comment est-ce qu'on peut contraindre Kagame. Parce qu'attention, ce geste, c'est humilien. Kagame a été humilié. Mais nous voulons voir aussi Kagame être humilié sur le terrain, pas seulement à l'extérieur. Nous voulons le voir aussi être humilié sur le terrain. Donc, il faut saluer cet acte, le fait que Tshisekedi, en tout cas, a refusé de raconter encore Kagame aujourd'hui. Oui, je l'ai dit, c'est un message. C'est un message que le chef de l'État a fait passer. Mais nous voulons voir le message pour dire des fruits. Nous voulons voir le message pour dire des fruits. Nous ne voulons pas voir le message s'arrêter seulement comme a été lancé. Mais non, nous voulons voir les fruits de ce message. Puisque lorsque vous refusez de raconter à ton homologue, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Tshisekedi, il a déjà raconté Kagame même une fois, mais Kagame ne veut pas comprendre. Et attention, comme je l'avais annoncé, ne pensez pas que Kagame a accepté de répondre à l'appel du Qatar pour rien. Non, puisque aujourd'hui, c'est les Qatariens qui profitent des accords qui devraient profiter le Rwanda. Et Kagame cherche à tout prix comment est-ce qu'il peut récupérer la situation. Mais c'est difficile puisqu'il est déjà en marche. Je ne suis pas sûr si Kagame va prendre le train en marche. Alors la situation s'aggrave, alors on est loin de trouver une solution. Non, moi je l'ai dit chaque jour, qui veut la paix prépare la guerre. Ne pensez pas qu'on aura la paix sur le plan diplomatique. Non, on aura la paix sur le plan de confrontation directe. Et si on ne veut pas se confronter, c'est que nous serons loin de la solution du jour au jour. Nous serons près de la solution et nous aurons la solution lorsqu'on va accepter de prendre les armes une fois pour toutes. Si c'est la guerre, qu'on mène la guerre une fois pour toutes. Au lieu du jour au jour, diplomatie, accords, non, ça ne va pas nous aider. Puisqu'on a eu des accords et des accords, il y a des racontes et des racontes, ça n'a rien produit. Ce qui nous reste, qu'on se prépare pour cette guerre une fois pour toutes. Que nous puissions prendre les armes, les civils comme les policiers et les militaires. Prenons les armes pour éduquer l'ennemi et c'est fini. L'ennemi c'est qui ? Non, l'ennemi est connu. L'M23. Non, l'ennemi c'est un soquet de 4 ou 5 avant-hier qu'on ne fait pas ce débat. C'est l'RDF. Lorsqu'on parle de l'RDF, on parle de M. Kagame. C'est ça. Et nous apprenons que le Rwanda aurait bénéficié déjà d'un appui extérieur d'autres pays pour en faire venir combattre en RDC. Bon, c'est pourquoi moi je l'ai dit. Tous nous devons nous préparer pour la guerre. Et nos autorités malheureusement, elles blaguent encore. Est-ce qu'ils ne voient pas ce que font d'autres pays lorsqu'ils sont agressés ? Vous voyez, je vis au niveau de la Somalie. Ils ont dit que tout le monde va prendre les armes pour combattre les djihadistes. Mais qu'est-ce que nous nous attendons ? Qu'on donne tous les armes pour combattre. Les armes ne sont pas à l'espoir. Nous avons déjà, nous ne sommes plus sous embargo. Et d'ailleurs, vous savez, moi je ne suis pas comme le député Fourgouta qui a dit que les élections devraient mettre ses moyens pour organiser les élections, on devrait concentrer ça l'ailleurs. Mais moi je dirais, l'argent qu'on paye nos ministres. Mais on peut leur dire, non, nous, nous n'allons plus vous payer. Qui reçoivent 10 000. 21 000. Nous n'allons plus vous payer. C'est comme ça que vous les voyez, ils sont devenus ivres. Ils sont devenus ivres d'îlés. Nos militaires souffrent, nos policiers souffrent, mais les députés jouent avec notre argent et les fameux ministres. Alors moi, si c'est moi qui étais le chef de l'État, je prendrais des mesures. Et ces mesures, c'est de dire, cher ministre, nous n'allons pas vous payer, c'est moi. Monsieur Kabila, l'argent que vous recevez comme président d'horaire, nous n'allons plus payer ça. De même que moi, je n'allons plus recevoir mes émoluments, y compris salaires. Prenons cet argent, achetez des munitions, achetez des armes, distribuons ça à la population. Que nous puissions nous prendre en charge ? Est-ce que c'est l'argent qui manque pour ces pays ? C'est la volonté qui nous manque aussi. Alors, même si on ne coupait pas les salaires de ces députés, ministres, donc il y a de l'argent pour les faire, c'est la volonté. Il y a l'argent, mais aussi l'argent qu'on leur donne. Ça peut aussi contribuer. Je ne refuse pas qu'il n'y ait pas l'argent. Il y a les moyens, mais ce qu'on leur donne aussi, ça peut aussi contribuer. Ça peut aussi contribuer. Et on achète les armes, on distribue ça à la population, on se prépare à la guerre, point barre. Donc vous, on vous donne une armée. Disons une armée, pardon. Effectivement, qu'on donne des armes pour combattre du côté de nos effardés. On peut faire une formation accélérée. Et malheureusement... Est-ce que vous savez que tous les peuples rwandais sont presque formés militairement ? Oui, ils sont formés, mais ils ne peuvent pas tenir debout devant les Congolais. Non. Nous sommes un peuple discipliné, mais nous sommes un peuple dire, attention. Lorsqu'on dit non, on dit non. Savez-vous que le Congo serait déjà balkanisé si on ne disait pas non ? Heureusement que nous nous sommes mis tous ensemble et nous avions dit non. C'est pourquoi, vous voyez, certains fameux petits politiciens, d'ailleurs politiquaires, qui pensaient qu'on va balkaniser les Congolais, n'ont pas tenu. Certains opérateurs économiques qui auraient appuyé d'une manière indirecte les Rwandais puisqu'ils savaient qu'ils vont encore venir comme ils étaient venus dans leur CD. Mais ça n'avait pas tenu, vous voyez. C'est puisque tous nous nous sommes dit non. Et comme on a dit non, mais la situation ne change pas, qu'on donne tous les armes, qu'on puisse nous armer, en fait nous allons chasser ces imbéciles terroristes. Des armes. Effectivement, c'est la solution qui reste maintenant. Et vous, vous êtes prêts pour ça ? On est prêts, mais vous avez vu lorsque le chef de l'État avait lancé l'appel que les jeunes puissent intégrer l'armée. Vous avez vu Langouma qui était, bon nombre de gens ont intégré l'armée. Ce n'est pas pour blaguer, c'est puisque nous sommes fâchés. Trop, c'est trop. Nous sommes nés dans la guerre. Mon cher l'armée, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, oui, mais attention. Aucun étranger versera sans ça pour l'intérêt du peuple congolais. Non, les Kami et les Kenyans sont là. Ils ne versent pas leurs sangs. Vous les voyez, je les dis chaque jour. Ils sont devenus des garçons de boîte. Vous voyez ? Et je précise l'opinion, aujourd'hui nous aurons un point de presse pour fixer dans quels jours nous allons faire encore une autre manifestation et qui sera une manifestation de grande avergure pour exiger leur départ. Qu'on nous donne les armes nous-mêmes, nous allons verser notre essai pour protéger l'intégrité du territoire national. Personne ne le fera si nous, on ne le fait pas. Et du coup, vous demandez des armes pour aller combattre vous aussi. Oui, c'est ce qui nous reste. Mais ça sera une guerre populaire. Ce n'est pas une guerre populaire. Mais lorsque vous défendez votre territoire, vous vous battez contre qui ? Contre un étranger. Contre un étranger. En quoi il y a une guerre populaire ? Il n'y a pas une guerre populaire. Mais nous sommes dans un pays, nous sommes pirement, même si on dit qu'on est laïcs, mais nous sommes chrétiens. Demandez, même nos prêtres, nos pasteurs, lorsque l'Israël est attaqué, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils se laissent dans des églises, dans des mosquées ? Non, ils touchent les armes pour attaquer l'ennemi. Pour tuer les gens. Effectivement, c'est ce que nous devons faire. C'est ce qui nous reste. Tuer. Oui, c'est nous défendre. Il n'y a rien de tuer, c'est nous défendre. Ce sont des imers. On ne refuse pas, mais c'est la conti. Savez-vous, hier, la fois dernière à Bunagana, il y a un jeune garçon, tout simplement, puisqu'il a mal coiffé un terroriste, il a tiré sur lui. Est-ce que lui, ce n'est pas une personne ? C'est une personne. Qu'est-ce qui s'était passé ? C'est un coiffeur. Il était dans un salon de coiffure. Et il a mal coiffé ses terroristes. Un Congolais. Oui, il a mal coiffé ses terroristes. Et ses terroristes a tiré sur ce jeune garçon. Et il est mort. Vous voyez ? Lui, ce n'est pas une personne, mais c'est une personne. C'est une personne. Et nous, nous devons nous en foutre du blabla de la communauté internationale. Ce sont nos partenaires, quand même. Ce sont nos partenaires qui jouent la carte de déploiement des mesures. Vous avez vu, lorsque la Turquie nous avait doté des matériels, effectivement, de la dernière génération, pour combattre les terroristes, l'élan de mon avis, les ministres de l'Intérieur, tirques au Rwanda. Qu'est-ce qui les participe ? Oui, on ne refuse pas. La diplomatie existe. C'est gagna-gagna, mon frère. Oui, gagna-gagna. Mais nous avons considéré ça comme des... Les Rwandais ont reçu aussi les mêmes armes. Non, je ne sais pas, puisque les Rwandais, ils ne mettent pas l'air... C'est plus sophistiqué. Non, je ne les crois pas. Les Rwandais, c'est... Ce que bénéficient les Rwandais, c'est le lobby international. Point barre. Mais si vous vous mettez, avec les deux pieds par terre, analyser les Rwandais, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et moi, je crois, nos autorités doivent comprendre comment est-ce que la situation évolue. De ne pas s'arrêter seulement si les informations que certains généraux donnent à l'hierarchie, que certaines personnes donnent, soit à certains politiciens, à qui ça, ils doivent comprendre la situation et prendre la situation en main. Je le dis chaque jour, l'air est au changement. C'est l'air du changement. Et comme c'est l'air du changement, nous devons accepter de changer sur tous les moyens. Si les armes, il faut les prendre, nous devons les prendre. S'il faut signer le pacte avec le diable, comme le fait Mobutu le disait, nous devons le faire. Nous sommes d'ici des années 97, mais nous sommes nés et grandis dans la guerre. Il y a un risque même de mourir dans la guerre. Mais qu'est-ce que la génération future va nous dire ? Non, c'est que nous sommes une génération sans objectif. La génération de Lumumba, ils avaient leur objectif, c'est de rendre les Congos libres et indépendants. La génération de Kabila, oui, puisque Kabila, c'est la même génération. La génération de Mouze, Laurent-Désiré Kabila, ils avaient une mission de rendre effective l'indépendance qui réclamait Lumumba. Ils avaient essayé quand même de faire quelque chose. La génération Kabila et de ce qu'il dit, je ne sais pas, il faut dire quelle est leur mission, mais aussi, on ne sait pas quelle est notre mission, puisque nous sommes une génération sacrifiée. Est-ce que nous allons accepter que nous soyons sacrifiés ? Non, nous n'allons pas accepter. C'est que nous allons dire à nos autorités de nous donner tout ce qu'il faut pour que nous puissions rendre les Congos libres et indépendants. Oui, quand même, nous voyons, Tshisekedi, il a une volonté de faire quelque chose, quoi qu'il recrute mal, puisque lorsque vous ne savez pas choisir les personnes avec qui vous devez travailler, ce que vous allez souhaiter, lorsque vous êtes mal accompagné, vous devez échouer. Et quand même... Qui selon vous qui accompagne mal les chefs ? Ce sont ses conseillers. Il a des mauvais conseillers. Lorsque vous avez les conseillers... Avec Bicelé, il n'est plus là. Lorsque vous avez... Non, il a ces petites personnes qu'il avait aussi déjà implantées. Vous savez, lorsque vous êtes proche du chef, c'est que vous avez votre rayon d'influence. Et je parie qu'il y a les petits messieurs dans l'armée, dans la police, que Bicelé l'avait déjà implanté. Et c'est difficile à nos autorités de les identifier. Puisque lorsqu'ils vont savoir c'est elles qui sont là, ils vont d'abord tendre la main pour l'argent. Ce n'est pas pour les services du peuple congolien. Alors, aujourd'hui, la situation se dégrade du jour au jour. Mais les conseillers ne font qu'attendre le fin du mois pour toucher l'argent. c'est que les chefs de l'État ont des conseillers qui ne songent qu'à l'argent au lieu de songer sur le pays. Mais c'est tout à fait normal. Ils doivent songer comme ça puisque après les mandats, peut-être qu'ils vont se rentrer toujours en Belgique ou bien en France ou bien aux États-Unis. Mais s'ils avaient comme mission de rester au pays, ils pouvaient conseiller les chefs de l'État autre chose que ce qu'ils lui conseillent. Mais quand même, nous félicitons aussi la génération de ce qu'il dit et Kabila parce que c'est la première fois que le Congo nous avons un budget de 2,5 milliards dans l'armée. Nous attendons voir si ce budget sera concrétisé pour être au service de l'armée. L'unité de la RDC, la grandeur de la RDC. Mais une question, je sais que ça va fâcher certainement des milliers de Congolais. Mais Mouinouka, sous cette unité de la RDC, plusieurs analystes disent que rien ne marche presque pas dans les pays. Il y a toujours l'insécurité dans l'Est, la guerre, plus de 30 ans, sous cette grandeur de la RDC. Mais d'autres analystes pensent que la balkanisation de ces pays serait l'une des solutions. partagez-vous la même idée. Bon, Ovet, moi je crois c'est là qu'il dise. Parce que même pendant toutes ces années-là, malgré cette grandeur du pays, rien n'a marché. Et il croit que si jamais on découpait les pays en morceaux, peut-être que ça pourrait aller. Ovet, la liberté de penser et de réflexion est garantie par notre Constitution. c'est qu'on ne peut pas interdire aux gens de penser puisque nous sommes un pays pirement démocratique. Mais ils ignorent une chose, la fierté du Congo c'est sa grandeur. Et Lumumba le disait, nous avons un grand pays et demande que nous ayons que nous soyons aussi des grandes personnes à réfléchir. c'est que nous avons un grand pays et qui réclame de nous de la grandeur. Vous voyez. Et c'est là qu'ils pensent qu'il faut balkaniser et diviser le Congo. Moi, je les condamne, ils ont tort. Le pays restera indivisible. C'est sympa, ils ne sont pas les premiers à les penser, tomber les pensées qu'il fallait diviser le Congo. Mais qu'est-ce que ça produit ? Ça n'a rien produit. Ce n'est pas tomber celles, ils sont nombreux qui pensaient qu'il faut diviser le Congo. mais ça n'avait pas tenu. Moi, je peux les ramener à la raison. Et pour que nous puissions en finir une fois pour toutes avec cette insécurité à l'Est, il faut que tout le monde mette la main sur la patte. Point barre. Que tout le monde dans ce qu'on puisse faire son travail, connaître notre armée, notre police à faire leur mission régalienne. Point barre. Mais lorsque vous fournissez des mauvaises informations à la police, à l'arme, pour les désorienter est-ce que vous êtes un bon patriote, non. Dès moi, je condamne l'incivisme de certains citoyens congolais. Et lorsque je parle de citoyens congolais, je ne vois pas votre grade, je ne vois pas votre titre, je ne vois pas votre poste. Il y a l'incivisme dans tous les secteurs, que ce soit à la présidence, que ce soit au niveau des institutions, c'est que l'ensemble, le Sénat, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans nos universités, dans les écoles, il y a l'incivisme. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes pensent qu'il faut balkaniser les Congos. Ça, c'est l'incivisme. C'est l'incivisme. Et, je le dis chaque jour, toute autorité qui viendra, tout président, si vous ne songez d'abord, si vous ne songez pas d'abord sur le changement de mentalité de l'homme congolais, vous ne réussirez jamais. C'est pourquoi vous voyez l'argent qu'on peut décaisser pour la construction des routes, l'argent détourner. C'est l'incivisme. Vous voyez. Et moi, je condamne toute idée vise à épanouir cette histoire de balkanisation. Nous appelons toujours les Congolais à l'unité pour sauvegarder notre pays qui est grand et beau. Lorsqu'on divise les Congos de l'Est à l'Ouest, mais à l'Ouest, il n'y aura quoi ? Rien. À l'Est, il n'y aura quoi ? Vous voulez que nous soyons dirigés par le Rwanda ? Jamais. Ça n'arrivera pas. Ce sont nos frères. On ne refuse pas. Ce sont nos frères africains. Mais on ne refuse pas. Il y a l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation qui n'est pas moindre. Mais chaque pays assure sa souveraineté. Et nous aussi, nous sommes dans l'Est Afrique Community, ICPG, l'autre chose, SADEC, autre chose. Mais nous devons assurer notre souveraineté. On ne refuse pas qu'ils ne sont pas nous. Ils sont en train parce que nous sommes presque dans les mêmes communautés et nous sommes tous africains. Mais nous devons assurer la souveraineté, l'indépendance de notre patrie. La dernière question. Élection ou finir la guerre ? Vous choisissez quelle option ? On peut condamner. On peut mettre le dé ensemble. Et c'est simple. Non, s'il vous plaît. Je veux que vous fassiez un choix. Vous êtes un fils du Nord qui vaut. N'est-ce pas ? Effectivement, oui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes nés dans la guerre. Vous êtes en train de grandir dans cette guerre et vous risquez de mourir dans cette guerre. Effectivement. Maintenant, je pose la question. Il y a une élection. Il y a une option. Donc, il y a les élections. On sait que les élections approchent d'ici le 23 décembre. Il y a aussi une option de mettre fin à cette guerre. Vous choisissez quelle option ? L'une de ces deux options. Ne choisissez pas de s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous tendons vers la fête de cette émission. D'abord, c'est là où on va finir. Choisissez seulement une seule option. Entre les élections et mettre fin à la guerre. Moi, je crois que même à travers les élections on peut mettre fin à la guerre. S'il vous plaît. Vous choisissez les élections. À travers les élections, on peut mettre fin à la guerre. Je sais que tout ça, on sait des explications. Mais je voudrais que vous puissiez juste choisir une seule option. Non. La paix... S'il vous plaît, Mouinoka, vous avez déjà donné des explications. Excusez. Excusez. La paix, monsieur le journaliste, c'est le vœu de tout le monde. Tous, nous voulons nous voir... Est-ce que quand vous parlez qu'à travers les élections en paix, trouver la guerre, vous savez, il y a la guerre avant, disons, même après, vous savez que parfois ça se passe, nous suivons ce qui se passe dans notre pays. Effectivement. Pour dire que rien n'est garanti qu'après les élections, la paix peut revenir. On sait quand on a... On voit nos autorités lors des campagnes électorales, il n'est sens chacun d'ailleurs vit avec la même philosophie, avec le même discours. Je suis là pour mettre un feu à la guerre. Je donnerai ma vie pour vivre que la paix revienne. Voilà, machin, machin. Maintenant, je reviens en ayant toutes ces explications-là. Vous êtes pour les élections ou bien pour la... Nous sommes pour la paix. Merci beaucoup. Nous sommes pour la paix. Merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Excusez-moi. espoir, parce que je... Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas qu'on puisse organiser les élections. Nous venons de donner et il y a d'autres stratégies que nous ne voulons pas mettre. On a besoin tous de la paix, espoir, mais nous, merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a un député qui est revenu sur ça. Je comprends qu'en tout cas, la Lutia s'inscrit dans sa même philosophie. Nous ne sommes pas dans la philosophie de M. Berrefour. D'accord. D'accord. On termine par cette question. On va quitter le pays. Franchement, on va juste faire une petite analyse. Espoir, on a l'impression que la France perd petit sa pétit, en tout cas, sa crédibilité, sa force, son point en Afrique. On a suivi les autorités du Burkina Faso, je crois, qui ont donné en tout cas à 48 heures à l'ambassadeur français de quitter le pays. Il y a aussi les militaires français qui doivent quitter le pays. On a vu des manifestations contre la France, macro, carcacere, dans tous les sens. En tout cas, Larisse, elle approche petit à petit l'Afrique. Quel est le saut pour la RDC ? Moi, je félicite, excusez, ces jeunes Burkinabés qui se sont bâtis Coréens pour déloger ces complices de terroristes français. Ils sont courageux, hein ? Oui, ils sont courageux. Je crois que les jeunes Congolais n'ont pas. Non, je crois, nous avons presque une même histoire puisque à l'époque, les citoyens ont conjugué nos efforts ensemble pour réfléchir sur l'Afrique. C'est pourquoi vous avez vu la lutteur de ces Afriques ? Parce que nous, on réfléchit sur l'Afrique en général, pas les Congos seulement. Puisque celles qui viennent ici chez nous comme des partenaires, d'autres qui viennent comme des touristes, d'autres qui viennent, je ne sais pas, comme des qui, ils arrivent ici avec d'autres missions. Et c'est ce qui se passe en Burkina Faso, en Somalie, même au niveau du Mali. Ils arrivent là comme les personnes qui sont venues leur appuyer pour combattre les djihadistes, mais c'est eux qui vont financer encore les djihadistes. Vraiment, nous saluons le courage qu'a pris le président à Burkinabé pour chasser l'ambassadeur français. Si la France n'était pas dans la zone Sahel, mais la France devrait être un pays pauvre. Et comme ils sont en train de perdre petit à petit, peut-être qu'ils vont encore faire d'autres manégances ou bien ils vont tout faire puisque lorsqu'un président africain s'oppose à la philosophie française, soit il est renversé, soit il est abattu, soit il est déchu. Ils instrumentalisent la population pour les chasser. Mais quand même, nous encourageons ces jeunes et nous les disons d'accompagner le président puisqu'il a compris la lutte. nous devons tout faire pour nous sauver des mains des impérialistes occidentaux. Merci. Fait de cet entretien, mesdames et messieurs, Espoir Mouinouka, activiste du mouvement citoyen Lucha de l'Afrique. J'ai eu un commentaire hier sur la précédente émission Espoir et où on vous qualifie de... Qu'est-ce qu'on a dit là? On vous dit que la lutte est une organisation terroriste et tribaliste encore. Ce gens méritent la prison pour leur incitation à la haine tribale. Lorsque vous avez dit... Moi, je comprends. Celui qui a écrit ça, je le connais déjà. C'est qu'il n'est pas congolais celui qui a dit ça. Ah! Oui. Et puis, il y a quelqu'un qui dit c'est messieurs, c'est un vrai patriote. Il y a donc une autre réaction. Il y a manipulation, hypocrisie, emprise et défaillance. Donc, il y a plusieurs commentaires. En fait, moi, je crois... C'est ça qui dit que vous êtes un mouvement terroriste, tribal, vous méritez la prison. Comme je l'ai dit, nous sommes des démocrates et nous laissons la chance à tout le monde de réfléchir, de dire tout ce qu'il veut parce que nous vivons dans un pays pirement démocratique. Mais celui qui a dit ça n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Non, il n'est pas congolais. Il doit être un rwandais. Pourquoi pas un burkinabé et un camérounais ? Non, non. Ils ne peuvent pas les burkinabés et les camérounais ne peuvent pas. Ou bien français. Non. Certains français, oui, peuvent le dire. C'est là qui finance Kigali. Peuvent le dire. Mais un français qui a compris ce que nous vivons ne peut pas dire ça. Nous faisons notre devoir, cher ami, d'éveiller la population. Mais pourquoi vous pentez seulement le rwandais ? Non, je comprends. Si vous lisez son nom, vous allez dire. Mais si... Lisez son nom, vous allez voir. Lisez son nom, vous allez voir. Parce qu'il n'en parle des mots. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Lisez son nom, vous allez voir. Vous allez me dire c'est qui. Mais quand même, on l'encourage. Nous le félicitons. Je veux dire quand même les noms. Les noms, c'est... Ça doit être même un conte fictif. Mais quand même, il écrit son nom, c'est un fourreur. Ah, c'est fini. Vous pouvez arrêter, arrêter, cher ami. Vous voyez, je le disais. C'est que moi, je connais, quand je lis les commentaires, quelques commentaires comme ça, je comprends. Mais lorsque nous disons qu'on donne les armes, en quoi on est tribal ? Merci. Fait de cet entretien. En quoi on est tribal ? Merci de nos... Lorsque nous appelons la population de protéger l'intégrité du territoire, en quoi on est, on est tribal ? Moi, je crois que c'est une mauvaise intention. ou bien c'est l'éducation que l'avait récite pour dire que c'est lui qui donne son opinion qu'il faut le traiter d'un tribal. C'est lui qui protège son pays, il faut le traiter d'un tribal. Merci, mesdames, je remercie de nos appels. Nous sommes prêts à tout. S'il faut se battre, nous sommes prêts, nous allons nous battre. Merci. Qui se prépare aussi chez eux pour venir nous combattre. Merci. Nous allons répondre sur toute éventuelle attaque de nos républiques. Je vous dis, tout le monde, préparez tout ce que vous avez qui peut vous aider à protéger votre pays. Chers jeunes, l'air est grave et comme l'air est grave, nous devons nous mettre debout. Si vous avez quelque chose dans votre maison, gardez ça, jalousement. Il y a un bon moment qu'on va l'utiliser. Comme quoi ? Tout ce que vous avez qui peut imprimer l'ennemi d'avancer. Je vous dis, ce pays reste indivisible. S'ils ont leur philosophie, qu'ils vont diviser ce pays parce qu'ils ont... Vous appelez les gens à la révolte, est-ce pas ? Il n'y a rien de révolte. J'assime, il n'y a rien de révolte. À des violences. Quelle violence ? Lorsqu'on dit que les gens se préparent pour sauver leur pays, quelle violence ? Il n'y a rien de violence. Soyons prêts, je l'ai dit. Donc, c'est ça ? Si vous avez une machette, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites cet entretien. Attendez, je suis. Merci, mesdames, je vais essayer de nous avoir regardé. On fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.